L'appel à la solidarité du chef de l'État gabonais a une fois été perceptible et surtout matérialisé par l'autorité municipale de la commune d'Ovendo. Elle est allée soutenir les populations de sa commune en cette période de crise sanitaire où de nombreux parents ont perdu leur emploi jumelé à la rentrée scolaire. Nous sommes là pour soutenir ces populations qui sont en détresse. Vous savez que ce n'est pas facile, la rentrée scolaire est là. Beaucoup de parents n'ont pas pu s'acheter des fournitures pour leurs enfants. Et comme le chef de l'État a dit, celui qui en a, puisse donner à celui qui n'en a pas. Donc nous ne faisons que répondre à l'appel lancé par le chef de l'État. Donc ce matin, nous sommes venus distribuer les kits scolaires aux enfants. Une façon pour les dits de cette commune de participer à l'épanouissement de ses élèves, futur cadre de la République gabonaise. Donc il faut soutenir ces enfants au besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Nous sommes quelque part aussi parents de ces enfants-là. En tant qu'élus, nous sommes leurs parents et les parents doivent faire son devoir. Son devoir, c'est mettre à la disposition de ces enfants des outils qui puissent leur permettre d'affronter leur arrêt scolaire qui sera sûrement couronné d'un succès pour aller en cas supérieur. Par cet acte en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du pays et en cette période de rentrée scolaire doublée de la crise sanitaire, les parents d'élèves sont soulagés. Quand nous pensons qu'avec des moments difficiles comme ça, vraiment il y a d'autres parents qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais vraiment avec un tel acte, c'est vraiment une joie au fait. La rentrée scolaire est là. Nous sommes prêts comme des vaillants soldats à affronter les défis de l'heure et de remporter la victoire pour les classes supérieures. La mise en place d'un cadre éducatif propice à l'éclosion d'une génération active et unie autour de l'intérêt Gabon se construit grâce à une jeunesse bien scolarisée. Sous-titrage ST' 501